Bonjour à tous, après avoir vu l'emprunt remboursable par des annuités constantes, dans cette vidéo on va voir comment comptabiliser l'emprunt individuel. Rappelons qu'est-ce qu'un tableau d'embrouillement de l'emprunt. Le tableau contient plusieurs colonnes, la période ou l'échéance, la date de chaque échéance, le capital restandu, débit de période, les intérêts payés sur le capital restandu de débit de période, l'amortissement qui constitue la fraction du capital remboursé, et l'annuité qui constitue la somme des intérêts et l'amortissement. Et enfin on trouve le capital restandu fin de période. Reste à savoir comment comptabiliser maintenant l'emprunt individuel. La comptabilisation va se faire en deux temps. Premièrement, à la date de souscription de l'emprunt, et deuxièmement, aux échéances. Voyons d'abord comment comptabiliser la souscription d'un emprunt. L'emprunt constitue pour l'entreprise une ressource externe, et il y aura une entrée de l'argent à la banque, du capital emprunté. Donc on va débiter le compte banque, avec un montant de 100 000 €, qui est considéré en même temps le montant emprunté. et la contrepartie, en contrepartie l'entreprise, contracte une dette vis-à-vis de la banque. D'un coup, on va créer le compte de l'emprunt au pré-établissement des crédits, avec le même montant qui est 100 000 €. à signifier que l'emprunt constitue une ressource externe à l'entreprise. Deuxième étape, c'est la comptabilisation à chaque échéance. Et notre monde décide de comptabiliser la première annuité, rappelant que le compte emprunt, ça constitue une dette vis-à-vis des prêteurs, qui est généralement la banque. L'emprunt, ça augmente dans le crédit, ça va diminuer dans le début, puisqu'il s'agit ici d'un remboursement. Donc le compte, ça va être diminué de 16 000 €, tant à 179,75 €, ce qui va constituer un remboursement d'une partie de l'emprunt. Et en même temps, l'entreprise va se porter une charge financière qui doit être comptabilisée dans le compte de l'intérêt des emprunts et d'être avec le montant de la première annuité, d'intérêt qui est des 1 000 €. Et en même temps, il y aura une sortie de l'argent de la banque pour payer l'annuité avec le montant de l'annuité qui est des 26 379,75 dirhams. Et comme ça, on a terminé avec cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine chaîne. Merci. Sous-titrage ST' 501